Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo grammaticale. The passive voice, la voix passive. La voix passive ne prend son sens que par rapport à la voix active. Quelle est donc la différence entre ces deux voix ? S'il en existe deux distinctes, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes fonctions. Effectivement, s'il y a deux voix, cela implique deux éclairages différents. En français, exemple, le plus connu est bien sûr le chat mange la souris. Le chat est le sujet faisant l'action, la souris est le complément d'objet direct, c'est notre COD. Ici, dans cette phrase, à la voix active, on insiste sur le sujet qui fait l'action, le chat. C'est de la voix active. Au passif, le sujet subissant l'action se met en début de phrase. Le complément d'agent est introduit par part et se met en fin de phrase. Et ici, on insiste sur le sujet qui subit l'action, cette fois-ci, la souris. C'est de la voix passive. À la voix active, l'éclairage est qu'on insiste sur le sujet faisant l'action, c'est-à-dire le méchant chat, « the killer ». Et à la voix passive, on insiste sur la pauvre victime, la pauvre souris. Voilà. D'où les deux éclairages différents. L'un sur le sujet à l'actif et l'autre sur le sujet du passif qui est généralement la victime. Regardons dans le détail. Le chat mange la souris, c'est de la voix active. Lorsqu'on passe à la voix passive, on obtiendra « la souris est mangée par le chat ». Analysons les structures verbales. Nous avons le verbe qui est « manger » à la troisième personne du singulier. Et à la voix passive, nous obtiendrons le verbe « manger », qui cette fois-ci est au participe passé, accordé avec son sujet, d'où le « e », et on observe la présence de l'auxiliaire « être », qui est conjugué au temps du verbe de l'actif. Comme vous pouvez le voir, il est au présent, car le verbe de l'actif était au présent. Dans notre phrase à l'actif « mange », qui était du présent. Donc lorsqu'on passe de la voix active à la voix passive, le verbe est au participe passé et l'on rajoute le verbe « être » ou l'auxiliaire « être » au temps du verbe de l'actif. Les étapes sont les suivantes. Lorsque l'on transforme une phrase, d'abord on doit à l'actif avoir un sujet, ici le chat. On doit avoir un complément d'objet direct qui subit l'action, la souris. Puis, lorsqu'on passe de la voix active à la voix passive, notre COD de l'actif deviendra le sujet de la voix passive. Et notre sujet de la voix active deviendra notre complément d'agent à la voix passive. Complément d'agent qui est introduit par « PAR », qui apparaît ici. Voilà, ça c'est relativement simple. Maintenant, ce qui est un peu plus complexe, c'est d'analyser le verbe. À l'actif, si on regarde un petit peu de quoi est composé le verbe, ici nous avons « mange », c'est-à-dire un verbe à l'infinitive « manger » plus un temps « le présent ». Et lorsque nous allons passer de la voix active à la voix passive, nous devons impérativement rajouter l'auxiliaire « être » au temps du verbe de l'actif. Ici, il est au présent, donc nous devons avoir « être » au présent, qui s'accordera avec le sujet « souris », en l'occurrence « est », « est », qui viendra se placer ici, « la souris est ». Et il nous faut rajouter le verbe « manger », cette fois-ci au participe passé, qui s'accorde avec le sujet, qui donnera « manger » et « e ». La souris est mangée par le chat. Nous voyons que le chat à la voix active est sujet, il devient complément d'agent à la voix passive, et le complément d'objet direct de la voix active devient sujet à la voix passive. Rappelez-vous, il y a deux éclairages différents. À la voix active, on insiste sur le sujet qui fait l'action, le vilain chat, le méchant chat. Alors qu'à la voix passive, on insiste sur la victime, celui qui subit l'action. L'éclairage porte sur la pauvre souris. Être, en anglais, sera « be ». Il a trois formes. « am », « a », « is ». L'auxiliaire s'accorde avec son sujet. Attention à cela. Le verbe se mettra toujours au participe passé. Si le verbe est régulier, sa forme de participe passé se fait en « ed », comme un prétérite. Si le verbe est irrégulier, cette fois-ci, sa forme de participe passé figure dans la liste des verbes irréguliers à la troisième colonne. Et enfin « par » se traduit en anglais par « by ». Les règles de base de la voix passive. En général, on emploie la voix passive lorsque on ne s'intéresse pas ou ne connaît pas l'agent. Donc, plusieurs cas de figure. Il y en a cinq. On ne connaît pas l'agent. On ne s'intéresse pas tellement à l'agent, mais plutôt à l'action ou au résultat de l'action. On ne s'intéresse plutôt à l'action elle-même plutôt qu'à l'agent. L'agent est trop évident pour qu'on se donne la peine de le mentionner. Et enfin, quand on utilise une structure impersonnelle du type « un ». Nous avons besoin ici de légendes pour bien comprendre la construction du passif. Le sujet sera toujours en vert. Le complément d'objet direct en bleu. Le complément d'agent en bleu marine. « Par » sera écrit en mauve. Le participe passé en marron. L'auxiliaire « by » sera surligné. Il sera en jaune fluo conjugué au temps de l'actif. Le présent sera en rouge. Le prétérit, le passé, sera en rose. Alors, un exemple. Lorsqu'on ne connaît pas l'agent, la voix passive donnera « my phone was stolen ». On n'est même pas obligé de l'introduire par « by someone ». Ici, on ne sait pas qui a fait l'action. On ne sait pas qui a volé le téléphone. Mais sinon, ce serait trop simple. Donc, on peut très bien dire « my phone was stolen ». À l'actif, cela donnerait « someone stole my phone ». On ne s'intéresse pas tellement à l'agent, mais plutôt à l'action elle-même. Voix passive « a new school is being built ». Ici, ce qui nous intéresse, ce n'est pas qui est-ce qui crée l'école, mais c'est le fait qu'il y ait une nouvelle école qui soit en train d'être créée. C'est ça qui nous intéresse. Et à la voix active, cela donnerait « the city is building a new school ». Cette fois-ci, si on prend le troisième point, lorsqu'on s'intéresse plus à l'action ou au résultat notamment de l'action qu'à l'agent, à la voix passive, on aura « a new aids treatment has been found by scientists ». Un nouveau traitement contre le sida a été trouvé. On se doute bien qu'il a été trouvé, non pas par des kidams, mais par des scientifiques. Mais on se doute que c'est des scientifiques, donc pas nécessaire de le dire. Et par conséquent, on peut très bien dire « a new aids treatment has been found » sans forcément mentionner « by scientists ». Comme je vous le disais, on insiste plus sur le sujet, le fait qu'il y a un nouveau traitement de trouvés, plus qu'au complément d'agent. Et à la voix active, on dirait « the scientists have found a new aids treatment » ou « scientists » si on ne les précise pas. Point numéro 4. L'agent est trop évident. Exemple. Il n'est pas nécessaire de mettre « by the police » ou alors « by policemen ». On se doute. Et ici, on sait qui interroge, donc on peut très bien l'occulter et ne pas le mettre. On pourrait très bien dire « the gangster was questioned » et s'arrêter là. Mais à la voix active, il faut bien rajouter, puisque c'est le complément d'agent à la voix passive, nous rajouter un sujet pour la voix active et dire « the police questioned the gangster ». Et enfin, la dernière structure que l'on aborde, c'est la structure impersonnelle, lorsqu'on utilise « on » en français. « I've been invited to a party ». Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir qui a invité, mais de dire que moi, personne, ait été invité. Et on dira « on m'a invité ». Cette structure est très utile lorsqu'on ne souhaite pas dire qui a fait, par exemple, une bêtise. « Un vase a été cassé », on dira « on a cassé un vase ». Ça évite de dire qui l'a fait. Déclairage, voix active ou voix passive. La voix passive, au présent simple. Prenons cet exemple. James catches the ball. James attrape la balle. James, c'est notre sujet. Catches, c'est le verbe catch au présent. The ball, notre complément d'objet direct. Rappelez-vous que lorsqu'on passe à la voix passive, le complément d'objet direct devient notre sujet. The ball est sujet. James deviendra notre complément d'agent introduit par « by ». Et maintenant, le côté le plus complexe, c'est de transformer le verbe catches à la voix passive. Je vous rappelle que l'on avait dû rajouter tout à l'heure l'auxiliaire « be », c'est-à-dire l'auxiliaire « être » au temps du verbe de l'actif. C'est-à-dire, on doit rajouter « be » au présent. On barre le présent, « be » au présent, en accord avec « the ball », ça fera « the ball » « is ». Il nous reste « catch » comme on peut le voir en haut, qu'il va falloir transformer au participe passé. Et nous aurons donc « caught ». The ball is caught by James. C'est-à-dire, la balle est attrapée par James. À la voix active, James attrape la balle. Au présent, « be » plus « ing ». La structure sera la même, « James is catching the ball ». Nous avons toujours le sujet. Nous avons cette fois-ci « be » au présent, plus « catch » plus « ing ». Et « the ball » qui est notre complément d'objet direct. « The ball » deviendra notre sujet, comme tout à l'heure. « James » deviendra notre complément d'agent introduit par « by ». N'oubliez pas que l'on doit rajouter maintenant, pour transformer notre verbe « is catching » pour le transformer à la voix passive. Il va falloir rajouter l'auxiliaire « be » au temps du verbe de l'actif. Alors, en rajoutant « be » au présent, on obtiendra… Donc, je barre le présent en haut. « be » plus présent, ça donnera « is ». Mais attention ! En ayant rajouté un « be » et le mettant au présent, vous voyez que là-haut, il y a toujours « be » qui est présent. « be » et encore à placer. Ce que je sais, c'est qu'il faudra mettre le verbe « catch » au participe passé, qui donnera toujours « caught ». Je peux donc le rayer et l'écrire. Et vous voyez qu'il me reste deux structures. Nous avons « be » qui nous reste ainsi que « ing ». Et bien, rien de plus simple, on les ajoute pour obtenir « being ». « The ball is being caught by James ». En français, à la voix active, cela signifie « James est en train d'attraper la balle » et à la voix passive, « la balle est en train d'être attrapée par James ». C'est très simple maintenant, c'est-à-dire le passé. « James » « caught » au prétérit « the ball ». « James » c'est notre sujet. « Caught » c'est le verbe « catch » plus du prétérit, le passé. Deuxième colonne des verbes irréguliers. Et « the ball » complément d'objet direct. Comme tout à l'heure, « the ball » deviendra sujet « la balle ». Ensuite, « James » complément d'agent introduit par « by ». Et comme vous pouvez le voir, nous devons encore une fois rajouter, lors de notre transformation, « be » au temps du verbe de l'actif. Cette fois-ci, il n'est pas au présent, il est au prétérit. Donc « be » au prétérit à deux formes. Soit « was » soit « were ». Mais « the ball » étant la troisième personne du singulier, on dira « the ball was ». C'est comme si on disait « it was ». Par conséquent, on peut rayer le prétérit, nous l'avons utilisé. Nous l'avons rajouté à « be » qui donnera « was ». Il nous reste le verbe « catch » qui lui-même doit participer au participe passé. Et le participe passé de « catch » donne « caught ». Vous pouvez le voir, à l'écran, nous avons deux couleurs différentes. Une qui est en rose pour « caught » et une qui est en marron. Explication. Les deux « caught » ne sont pas les mêmes formes. Voilà pourquoi elles ont deux couleurs différentes. « Caught » en rose, à la voix active, c'est forcément au prétérit. Car sinon cette phrase ne comporte aucun temps. Et une phrase sans temps n'est pas une phrase convenable. Et « caught » écrit en marron, à la voix passive, c'est forcément du participe passé. Car la phrase comporte déjà un temps, qui est « was », « was » étant du prétérit. Et on ne peut pas avoir deux formes de temps dans une même proposition. Ayant déjà « was », le « caught » qui arrive juste après est forcément du participe passé. Rappelez-vous la règle d'or. Il ne peut y avoir qu'un seul temps par proposition. Et en anglais, il existe uniquement deux temps. Le présent et le prétérit. Nous avons déjà « was » au prétérit. Donc « caught » qui arrive en marron juste après à la voix passive est forcément du participe passé. La voix passive, prétérit, « be » plus base verbale plus « ing ». Prenons le même exemple. James was catching the ball. James était en train d'attraper la balle. Sujet. Cette fois-ci, on a « be ». En structure, on a « be » plus prétérit plus « catch » plus « ing ». Et « the ball ». Vous connaissez la routine. « The ball » deviendra le sujet de la voix passive. James deviendra le complément d'agent introduit par « by ». Ça, vous avez commencé à comprendre. Relativement simple. Ce qui est plus compliqué, là, c'est la transformation de la structure verbale. Alors, on a, n'oubliez pas, on doit rajouter « be » au temps du verbe de l'actif. Donc, le temps, c'est le prétérit, comme vous pouvez le voir là-haut. Donc, on va rajouter « be » au prétérit. « Be » au prétérit, cela va donner « was ». Mais attention, nous avons rajouté « be ». Voilà pourquoi il en reste un autre là-haut. « Be » au prétérit, « was ». Mais il nous en reste un autre. « Catch », comme tout à l'heure, vous le savez très bien, au participe passé, donnera « caught » en marron, qui viendra s'écrire avant « by James ». Maintenant, il vous reste deux structures « be » et « ing ». Eh bien, à ce moment-là, il nous reste à les cumuler et à les ajouter. Cela fera « being ». « The ball was being caught by James ». La balle était en train d'être attrapée par « James ». « Has caught », c'est le verbe « catch » ou « present perfect ». « The ball » est notre complément d'objet direct. Vous connaissez la routine. « The ball » devient un sujet. « James » devient notre complément d'agent introduit par « by ». Nous devons transformer la voix active à la voix passive pour le verbe. Le verbe, c'est « catch » qui est lui-même au « present perfect ». Donc, il va falloir ajouter « be » au « present perfect ». Et « be » au « present perfect » va donner soit « have been » ou alors « has been ». Sachant que le sujet, c'est « the ball ». Ce sera « it » par conséquent. « It has been ». On retire le « present perfect » puisqu'on vient de l'utiliser avec l'auxiliaire « be ». Ça va donner « the ball has been ». Il nous reste « catch » à mettre au participe passé, c'est-à-dire « caught ». Et il nous reste à le rajouter dans la phrase « the ball has been caught by James ». La balle a été attrapée par « James ». Pour les mots d'eau, une petite particularité « James can catch the ball ». Là, le sujet « can » au présent plus « catch ». « The ball » complément d'objet direct. Voilà. On croise les compléments d'objet direct et les sujets pour obtenir un autre sujet du passif et le complément d'agent. Maintenant, particularité de cette structure, c'est que « can » est un modal, sauf que le modal ne peut jamais être écrit à l'infinitif. Il est soit au présent, soit au prétérit. Donc « can » devra rester « can » quoi qu'il arrive. Par conséquent, « can » est un modal toujours conjugué. Il peut être soit au présent, soit au prétérit. Dans la phrase « il est au présent », il restera donc au présent. Alors, on réécrit « can ». « Can » au présent est donc écrit. « Catch » se mettra au participe passé, ce qui donnera « caught », on l'oreille. Mais nous n'avons pas rajouté l'auxiliaire être « be ». Et où le mettons alors ? Et bien tout simplement, ici. Voilà, c'est la petite particularité. Et avec tous les auxiliaires modos, on pourra dire « the ball can be caught », ou alors « the ball will be caught », ou alors « the ball should be caught », etc. Tous les modos, il suffit de les remplacer. C'est une petite particularité. Cela est là pour tous les modos, comme je vous le disais, « can », « must », « should », « will », « may » et autres. Les modos n'ont pas de forme d'infinitif, ils sont toujours soit conjugués au présent, soit au prétérit. Capitulatif. Alors, vous avez à gauche les différents temps et les aspects, et vous avez la voix active vers la voix passive. Rappelez-vous que lorsqu'on passe de l'actif à la voix passive, le « be » doit intervenir et il doit être au temps du verbe de l'actif. Et on n'oublie pas de mettre le verbe de la phrase au participe passé, ce qui donne au présent simple « a sees b » « b is seen by a » Au présent « b » plus base verbale plus « ing » À l'actif « a is seeing b » « b is being seen by a » Le prétérit simple « a saw b » « b was seen by a » Au prétérit « b » plus base verbale plus « ing » « a was being seen » « a was seeing b » « b was being seen by a » Le présent perfect « a has seen b » Et à la voix passive « b has been seen by a » Et avec les mots « do » les plus simples « a will see b » « b will be seen by a » « i hope you've enjoyed » « i hope you've enjoyed » « questions » « well feel free to ask them » « and you've got my personal website » « and my Twitter account » « should you wish to contact me » « bye-bye » « I hope you've enjoyed watching this video » « Amen » « oh so » « I pray »